Bonjour tout le monde, dans la séance d'aujourd'hui, on va étudier le neuvième chapitre en physique. Il s'agit de la tension électrique. Le huitième chapitre était le courant électrique, donc c'est le neuvième chapitre en physique. Et c'est le deuxième chapitre en électricité. On va étudier la notion de tension électrique. La notion de tension électrique et la notion de potentiel électrique. Et on va étudier aussi les appareils de mesure et de visualisation des tensions électriques. La tension continue, la tension alternative. Pour comprendre la notion de tension électrique, je vais utiliser une simulation. Dans cette simulation, on a une analogie entre l'hydraulique et l'électricité. Dans l'hydraulique, on a un circuit hydraulique qui contient principalement la pompe. Et le circuit électrique qui contient principalement la pile. On a là une vanne qui permet de fermer le courant d'eau. Elle a un interrupteur pour ouvrir le circuit, pour ne pas permettre le passage du courant électrique. Et on a là des appareils quelconques. Dans le premier cas, quand la vanne est fermée, il y a une différence de pression de part et d'autre de la vanne. De part et d'autre de la vanne, dans cette poignée. Lorsqu'elle empêche l'eau de passer, on voit bien que la pression de l'eau là est supérieure à la pression de l'eau en ce point. Par analogie avec l'électricité, on peut dire qu'il y a une différence d'état électrique. Quand on a des états électriques de part et d'autre de l'interrupteur, il y a une différence d'état électrique qu'on appelle la tension. Donc la tension c'est quoi ? C'est cette différence d'état électrique entre les deux points qu'on a là. Entre les deux bornes de l'interrupteur lorsqu'elle empêche le courant de passer. Donc on peut définir la tension comme une différence d'état électrique. Là on dit différence de pression de l'eau et là on dit différence de potentiel électrique. En ce point on a un certain potentiel et en ce point on a un certain potentiel. Les deux pressions de l'eau, ces deux points, sont différentes. Donc là aussi, il y a une différence du potentiel électrique en ce point et le potentiel électrique en ce point. Donc l'analogie, quand on dit pression de l'eau, c'est analogue à potentiel électrique. Donc on retourne au cours. Premièrement, la notion de la tension électrique. On a un dipôle. Un dipôle, c'est un appareil qui a deux pôles. Les deux pôles M et N. Le courant électrique qui entre par la borne M. Les deux points M et N ne se trouvent pas dans le même état électrique. Cette désymétrie est à l'origine de ce qu'on appelle la tension électrique. Donc le point M et le point N n'ont pas le même potentiel électrique. Ou bien, non, non, pas le même état électrique. Le même état électrique. Donc c'est cette différence d'état électrique qu'on appelle la tension électrique. Et c'est cet état qu'on va rappeler ultérieurement, on va l'appeler potentiel électrique. Deuxièmement, la tension est une grandeur algébrique. Grandeur algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou bien négatif. La tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique est une grandeur algébrique. C'est-à-dire UAB est égale à moins UBA. C'est-à-dire la tension entre A et B est égale à moins la tension entre B et A. Ce n'est pas la même chose. On va voir ça quand on va étudier le potentiel. Représentation d'une tension électrique. La tension électrique UAB est représentée par une flèche. de telle façon que l'extrémité de la flèche coïncide avec le point A. Et l'origine de la flèche coïncide avec le point B. Donc on dit UAB. La tension UAB. Si on veut représenter la tension UBA, c'est l'inverse. La flèche sera orientée dans le sens inverse. Et c'est la tension UBA. Avec B, le point B coïncide avec l'extrémité de la flèche. Donc c'est ça, la représentation de la tension électrique. On a déjà vu le courant électrique. Le courant électrique est représenté par une flèche qu'on met sur le circuit. Et on écrit I, intensité du courant électrique. Donc ça, on l'a déjà vu dans le chapitre courant électrique. Différence de potentiel maintenant. Qu'est-ce qu'est une différence de potentiel entre A et B ? C'est tout simplement la tension entre A et B. Donc la tension entre A et B, c'est la différence entre A et B. La différence de potentiel. On écrit le potentiel avec V. La tension entre A et B est le potentiel en A moins le potentiel en B. Le potentiel en A, VA, potentiel en V, V, B. Le potentiel électrique s'exprime en volts. Donc, puisque le potentiel s'exprime en volts, bien sûr, la tension est en volts, qu'on note V. Une remarque. On a déjà dit que la tension électrique est une grandeur algérique. UAB est égal à V A moins VB. J'inverse VA moins VB en écrivant VB moins VA et j'ajoute le moins. Et on sait que VB moins VA, c'est la tension UBA. Donc, UAB égale à moins UBA. C'est ce qu'on a déjà dit. Là, on a dit que la tension est une grandeur algérique. EAB est égale à moins UBA. Cinquièmement, masse d'un circuit électrique. Donc, le mot masse qu'on a là, ça n'a aucune relation avec ce qu'on a déjà vu en mécanique, la masse d'un corps. La masse, sa définition, c'est quoi ? Masse d'un circuit électrique. Dans un circuit électrique, on choisit un point qu'on considère comme origine des potentiels. C'est-à-dire, en ce point, le potentiel est un. Par exemple, là, j'ai choisi le point C comme origine des potentiels. C'est-à-dire, le potentiel en C égale 0. En ce point, je mets une représentation de la masse avec ce symbole qui représente la masse. Donc, ce symbole, ça signifie masse. Donc, la masse d'un circuit est le point dans lequel le potentiel est un. Donc, la masse, c'est quoi ? C'est un point où le potentiel est le. Donc, c'est ça la définition de la masse d'un circuit électrique. C'est le point où le potentiel est le. Et c'est un choix. Par convention, la masse d'un circuit est prise comme origine des potentiels. On le symbolise par ce symbole. On peut le choisir en n'importe quel point. Si je choisis, par exemple, le point B comme origine des potentiels, je vais mettre le symbole et j'écris Vp est égale à Z. Donc, c'est un choix. Gronde 2, mesure d'une tension électrique. Utilisation du voltmètre à égouis. Donc, pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre. Et on a deux types de voltmètre. On a le voltmètre à égouis. On a le voltmètre à égouis. Et on a le voltmètre numérique qu'on trouve dans un métumètre. On a un circuit électrique qui contient un générateur et une lampe. Et on veut mesurer la tension entre les points A et B. Donc, comment branche-t-on le voltmètre ? Le voltmètre est branché en parallèle, pardon, de cette façon. De telle façon que sa borne positive est branchée avec le point qui est relié à la borne positive du générateur. C'est-à-dire, le courant électrique, il entre par sa borne positive. Je rappelle que l'on permet ce branche en série de telle façon que le courant n'entre pas sa borne positive. Donc, c'est un rappel du courant électrique. Notre sujet, bien sûr, c'est la tension électrique. Donc, le voltmètre se branche en parallèle de telle sorte que le courant y entre par la borne positive. Quand on a un voltmètre à aiguille, pour mesurer la tension électrique, la valeur de la tension, on utilise les mêmes relations qu'on a déjà utilisées pour l'empermètre. la mesure de la tension, c fois n sur n0. L'incertitude absolue, delta u, classe fois calibre, divisé par 100. L'incertitude relative, delta u sur u. Je rappelle que pour la première relation, u égale c fois n sur n0, c, c'est le calibre d'appareil. Quand on utilise le courant, un courant continu, bien sûr, on utilise cette partie. n, c'est la graduation sur laquelle se pose l'aiguille du voltmètre. Et n0, c'est la dernière graduation qu'on a. Delta u, l'incertitude absolue est égale à classe fois calibre divisé par 100. La classe est une valeur que met le constructeur dans le cadran. La classe est une valeur qui nous permet, qui permet de donner une idée sur la qualité du voltmètre. Classe fois calibre divisé par 100. Donc, ce sont les mêmes relations qu'on a utilisées pour le courant électrique. Dans le courant électrique, on a écrit i, delta u. On a maintenant u, delta u. L'incertitude absolue, delta u, et l'incertitude relative, delta u sur u. On peut aussi parler de la précision de mesure. La précision de mesure, delta u sur u, et on la multiplie par 100. On peut aussi écrire la valeur de u avec un encadrement, ou bien menu de l'incertitude delta u. On peut écrire u égale u mesurée plus, plus ou moins, delta u. On peut aussi écrire u est comprise entre i, u mesurée, moins delta u, et u mesurée, plus delta u. Donc, toutes ces expressions, on les a déjà vues au courant électrique, quand on a utilisé le courant électrique. Maintenant, on les écrit de la même façon. Utilisation de l'oscilloscope. Bon, l'oscilloscope, c'est un appareil qui permet de visualiser des tensions électriques. Donc, cet oscilloscope permet la visualisation de deux tensions. C'est pour cela qu'il a deux entrées. Chaque entrée a sa sensibilité verticale. Sensibilité verticale de la première entrée, sensibilité verticale de la deuxième entrée. Ce bouton, c'est le bouton de la sensibilité horizontale, qu'on appelle vitesse de balayage. Les autres boutons que vous voyez là, ce sont des réglages, la luminosité, etc. Ça ne nous intéresse pas. Donc, le fonctionnement de l'oscilloscope, pour le comprendre, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'oscilloscope. L'oscilloscope, l'écran d'oscilloscope. Ce que vous voyez là, c'est l'écran. C'est cet écran. Donc, à l'intérieur de l'oscilloscope, on a un canon d'électrons qui émet des électrons sous forme de faisceau. Le faisceau d'électrons heurte l'écran en ce point, qui est le centre de l'écran, c'est-à-dire ce point-là. On a des plaques horizontales et des plaques verticales. Les plaques horizontales, quand on met une tension électrique entre les deux plaques, par exemple, en branchant une pile, par exemple, un générateur, si on le branche de cette façon, là, on a la borne positive, la borne négative. Donc, cette plaque se charge positivement et la plaque incérieure se charge négativement. Ce qui va entraîner la déviation du faisceau d'électrons en haut. car les électrons vont être attirés par la plaque positive et le spot qu'on avait là au début va monter vers l'eau. Si on change les bornes du générateur plus et moins, on aura l'inverse. Cette plaque va se charger positivement et cette plaque va se charger négativement. Les électrons vont être attirés par la plaque inférieure, ce qui va entraîner une déviation du faisceau d'électrons vers le bas et on aura un point qui va descendre vers le bas. Donc, le fonctionnement de l'oscilloscope, pour bien comprendre son fonctionnement, je vais vous montrer une simulation. Donc là, c'est une simulation d'un oscilloscope. Dans cette simulation, on peut utiliser soit du courant, un générateur de courant continu ou bien un générateur de courant alternatif, GBF, le générateur basse fréquence. L'écran d'oscilloscope, l'oscilloscope n'est pas encore en marche. Là, on peut utiliser soit un générateur de tension continu ou un générateur de tension GBF. générateur de tension alternatif. Cet oscilloscope, c'est un oscilloscope mono, c'est-à-dire qu'il permet la visualisation seulement d'une tension. C'est pour cela qu'on a un seul bouton de sensibilité verticale. Et là, on a le bouton de la sensibilité horizontale. pour la sensibilité horizontale, la signification de la sensibilité horizontale. Les deux plaques XX' qui sont verticales permettent le déplacement de la même façon qu'on a déjà vu pour Y Y' les deux plaques horizontales permettent le déplacement du faisceau d'électrons soit vers le haut soit vers le bas. Et les deux plaques qui sont horizontales permettent le déplacement du faisceau d'électrons horizontalement, c'est-à-dire dans cette île-là. Le constructeur bien sûr des oscilloscopes permet le déplacement du faisceau d'électrons seulement vers la droite comme on va le voir. Revenons à la simulation. Je mets l'oscilloscope en marche. Bien sûr là, la tension 0V c'est-à-dire il n'y a pas de tension c'est-à-dire le générateur n'est pas branché. Le spot lumineux est au centre de l'écran. Si j'utilise par exemple une tension de 6V et que j'utilise une sensibilité verticale de 2V par division. La sensibilité verticale c'est comme une échelle. Quand on dit 2V par division c'est-à-dire chaque volt verticalement c'est pour cela qu'on l'appelle la sensibilité verticale. Chaque carreau ou bien division verticale c'est 2V. Donc là on a 2V 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 c'est-à-dire la valeur de la tension est 6V. si on permute les bornes du générateur et malheureusement dans cette simulation on n'a pas cette possibilité dans ce cas le spot lumineux va descendre vers le bas donc il va se déplacer en ce lieu donc l'oscilloscope nous permet de mesurer la tension électrique d'un générateur de tension continuée en utilisant une relation la relation A la valeur de la tension donc la valeur de la tension est égale la sensibilité verticale multiplée par le membre de division dans notre cas la sensibilité verticale est 2V par division donc sensibilité verticale 2V par division multiplée par le membre de division qu'on a là 1, 2, 3 pour division c'est à dire c'est à dire c'est à la 6V bon maintenant si on utilise la sensibilité horizontale la sensibilité horizontale ça consiste à déplacer le point comme on va le voir je vais mettre 0 donc il n'y a aucune tension électrique en utilisant la sensibilité verticale on doit d'abord activer le balayage le balayage c'est à dire le déplacement du spot le spot se déplace horizontalement j'ai utilisé là une sensibilité horizontale de 50 volts 50 millisecondes pardon 50 millisecondes par division sensibilité sensibilité horizontale est égale à 50 millisecondes par division la signification de cette valeur c'est que ce spot pour se déplacer pour se déplacer d'une division il se déplace dans une durée de 50 millisecondes donc si on augmente la valeur la valeur si on diminue pardon si on diminue la valeur de cette sensibilité si je passe de 50 à 10 dans ce cas la durée diminue c'est à dire la vitesse du spot augmente c'est pour cela qu'on voit un trait continue donc en activant le balayage et en utilisant la sensibilité horizontale à une certaine valeur qui est très basse on obtient un trait si maintenant j'allume le générateur de tension qui a une valeur 6 volts le trait se déplace vers le haut de trois quartos de trois divisions voilà c'est le fonctionnement de l'oscilloscope donc je récapitule ce que je viens de dire l'oscilloscope est un générateur de tension continue qui est relié à l'une des deux entrées les entrées en général on appelle entrées y1 y2 ou bien ya yb etc ou bien la voie a la voie b donc on a choisi on peut choisir n'importe quelle entrée on branche la borne positive du générateur avec l'entrée de l'oscilloscope et la borne moins avec la masse on a là le symbole de la masse qui joue le rôle de la borne positive donc on a deux cas on a deux cas de visualisation la première visualisation la visualisation d'une tension sans vitesse de balayage il n'y a pas de balayage le spot monte vers le haut le 3 division dans ce cas quand on utilise le balayage la visualisation d'une tension avec une grande vitesse de balayage le trait vers l'autre et la méthode pour calculer la tension électrique U est égale sensibilité verticale pour Y voilà sensibilité verticale en volts par division Y le nombre de divisions troisièmement propriété de la tension électrique tension aux bornes d'un fil de connexion donc si on a un fil de connexion c'est à dire entre ALP il n'y a aucun appareil en branche on ne va mettre entre les deux bornes ALP du fil la tension est nulle tension est nulle le potentiel en A égale le potentiel en B donc on peut écrire VA égale AVP or UAB égale VA moins VP puisque les deux potentiels sont les mêmes on peut dire que la tension est nulle circuit en série loi d'additivité de tension quand on a un circuit électrique qui contient deux diplômes deux appareils D1 et D2 la tension entre ALB UAB tension entre BC UBC la tension entre A et C UAC on peut écrire tension UAC égale UAB plus UBC donc il s'agit de la loi d'additivité détention et ça peut rappeler la relation de châne en mathématiques donc quand on a un circuit en série il y a l'additivité détention maintenant si le circuit est ramifié on dit ramifié on dit parallèle dérivée la tension entre A et B UAB la tension entre C et D UCD les deux tensions sont les mêmes car entre A et C il n'y a aucun appareil c'est-à-dire VA égale à VC les deux potentiels sont les mêmes aucun appareil entre les deux de même de même pour B et D le potentiel V en B égale à V en D donc si on écrit UAB l'expression de UAB égale VA moins VB et l'expression de UCD c VC moins VD or VA est égale à VC et VB est égale à VD ce qui signifie que UAB est égale AUCD qu'on peut écrire UAB est égale à UCD donc ça c'est pour un circuit ramifié tension variable la tension alternative sinus-vidal on obtient une tension alternative sinus-vidal en utilisant un générateur de tension de sinus-vidal générateur basse fréquence bon si on a si on utilise si on n'utilise pas le balayage on obtient un trait comme ça et si on utilise le balayage on obtient ce schéma pour comprendre ce que je viens de dire je reviens au schéma d'oscilloscope là si on utilise un générateur de tension continue on a une borne positive et une borne négative c'est à dire une plaque qui est chargée positivement et une plaque qui est chargée négativement et le faisceau d'électrons est lié car les électrons sont chargés négativement et sont attirés par la plaque positive ce qui fait lier la charge vers le haut si on a maintenant un générateur de tension alternative on s'embrose comme ça le courant électrique dans un circuit qui contient si on a par exemple un circuit électrique avec une borne le courant électrique circule alternativement dans les deux sens c'est pour cela qu'on l'appelle tension alternative c'est à dire qu'il y a alternance du courant électrique c'est à dire le spot va tantôt se déplacer vers le haut et tantôt se déplacer vers le bas ce qui va entraîner un déplacement du spot dans cette direction et de cette façon on aura un trait continu si maintenant on utilise le balayage avec le circuit qui contient un générateur de courant alternatif il y a déplacement du spot horizontalement et avec le balayage le spot va se déplacer horizontalement aussi donc il va se déplacer verticalement et horizontalement ce qui va donner ce schéma ce que vous avez déjà vu donc sans vitesse de balayage on a un trait horizontal et avec vitesse de balayage on a une fonction qu'on appelle une fonction sinus vital on va commencer en mathématiques c'est une fonction sinus vital revenons à la simulation dans cette simulation maintenant je vais utiliser le générateur basse fréquence j'élimine le balayage si je donne à l'amplitude c'est à dire la valeur 6 volts ce qu'on appelle l'amplitude on obtient un trait vertical c'est à dire le spot se déplace verticalement le balayage n'est pas encore activé quand j'utilise le balayage le spot va se déplacer horizontalement verticalement et horizontalement le balayage et on obtient ce signal que vous voyez là ce que je fais varier là c'est ce qu'on appelle la fréquence la fréquence on va l'étudier dans le paragraphe suivant donc en utilisant la sensibilité verticale de Votre par division on a U UM c'est à dire la valeur maximale auquel la tension parvient donc on a une valeur maximale la tension s'annule la tension dans ce cas elle est négative etc on va étudier ça en détail après période et fréquence en étudiant le signal qu'on a vu sur l'oscilloscope par définition la période c'est la durée qu'on a d'une crête à l'autre entre deux crêtes successives c'est à dire entre deux sommets successives donc par définition T est égale on la calcule à partir de la relation suivante VB fois X avec VB la vitesse de balayage qu'on appelle aussi sensibilité horizontale ou vitesse de balayage de l'oscilloscope X le nombre de divisions correspondant à une seule période par exemple dans notre cas X 1 2 3 4 X est égale à 4 la fréquence c'est l'inverse de la période F est égale à 1 sur T et la fréquence en reste on a déjà vu ça en mécanique application calculer la période et la fréquence de la tension visualisée ci-dessous c'est à dire la tension qu'on vient de voir calculer la période et la fréquence donc pour calculer la période j'utilise la relation T est égale V P fois X la vitesse de balayage c'est 5 X 4 divisions donc on obtient 20 millisecondes qu'il faut convertir en secondes et la conversion là est obligatoire car pour l'expression de F calcule la fréquence 1 sur T la fréquence doit être obligatoirement en secondes pour que F soit en Hertz on trouve donc 50 Hertz tension maximale et tension efficace la tension maximale c'est ce qu'on a vu pour le tracé tension maximale U M donc la tension varie entre deux valeurs U M et moins U M donc U M est la tension maximale pour la calculer on utilise la vitesse de balayage on utilise pardon la sensibilité verticale et on a là Y qui est égale à 3 divisions la relation U M est égale sensibilité verticale multipliée par Y M la tension efficace U M sur racine de 2 donc la tension efficace c'est la tension du fonctionnement du circuit électrique elle est égale à la valeur maximale U M divisé par racine de 2 donc cette valeur racine de 2 ça parvient d'un calcul d'un calcul que vous allez étudier ultérieurement et l'application détermine la tension maximale visualisée en déduire la tension efficace donc c'est très simple on utilise la vitesse de balayage U M est égale sensibilité verticale fois Y M 2 V par division 3 fois 3 division qui est égale à 6 V dans la simulation on peut faire varier la fréquence on peut faire varier la fréquence du Gbf la période de la tension c'est T et on sait que F est égale à 1 sur T donc mathématiquement si T augmente F démin si F augmente T démin inversement proportionnel donc si j'augmente la fréquence quand j'augmente la fréquence la période diminue quand j'ai diminué la fréquence la période augmente donc le Gbf on peut faire varier la fréquence et bien le chapitre est terminé on a terminé le chapitre et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021